On est toujours au CES et on continue avec MSI, on va faire le tour de toutes les nouveautés et on commence avec le côté laptop gaming, avec le laptop en 7 nanomètres, avec le nouveau Ryzen en série 4000 qui est associé à la RX 500 5500M sur le Bravo 15. Alors on connaissait déjà le Alpha 15 qu'on a testé sur le site qui était en série 3000. Là on passe maintenant en série 4000, donc un petit peu plus de puissance au niveau du processeur et surtout on sera sur un tarif pour une machine gamer qui sera inférieure, qui sera aux alentours des 1000 euros, ce qui est plutôt une bonne chose. Ici on a un concept avec, alors en fait, si vous êtes là, ça va couper le mode 3D de l'ordinateur et quand vous passez devant, ça se déclenche et ça passe en mode 3D et on a vraiment la 3D qui est en train de sortir. Là, vous voyez, je suis en train d'attraper un petit vaisseau avec mes doigts. Vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais ça marche plutôt bien et c'est assez efficace. On continue avec deux autres grosses nouveautés, à savoir le GE66 Raider et le GS66 Steels. Alors, le premier est un modèle qui est plutôt compact, ultra fin, avec le RGB qui est sur la partie avant. On est sur une coque en aluminium. A l'intérieur, on a des bords qui sont fins, un clavier de type RGB. On aura du processeur en Intel 10ème génération en série H. On aura toutes les cartes graphiques Nvidia de dernière génération. On aura un écran qui sera en Full HD, en 300 Hz et en IPS. A l'intérieur, on aura du SSD en NVMe. On aura aussi la place pour mettre du SATA. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Le modèle à côté se veut un petit peu plus carré, un petit peu comme les anciens Thinkpad qu'on avait à une époque. On aime bien ce type de design. On sera aussi sur du 10ème génération en Intel Core en série H avec des GPU Nvidia de dernière génération, un panneau en 15,6 pouces Full HD 300 Hz. En gros, un peu la même configuration que dans celui-là, mais on a un design qui est relativement différent. On va retrouver bien sûr les bordures fines sur les côtés, le clavier RGB, le grand touchpad et vous avez vu, il y a des petites ouvertures ici sur les côtés et le son ne va plus sortir par en dessous de l'ordinateur et être complètement étouffé, mais il va sortir sur le dessus via ces deux petites fentes, ce qui va permettre d'améliorer grandement la qualité sonore. On continue un petit peu plus loin avec le Creator 17 mini LED. Donc, le premier écran sur un laptop avec du mini LED. On est sur du 4K HDR 1000. Clairement, l'image qui est ici avec le feu d'artifice, les détails sont juste absolument énormes. On a la comparaison entre les deux modèles. En fait, on est sur du 4K classique et le 4K avec le mini LED. La différence est vraiment flagrante. On se rassure du processeur en i9 de 10e génération. La dalle, comme on le disait, 17,3 pouces, 4K, mini LED technology et un design qui est plutôt assez cool avec de l'aluminium absolument partout. Le grand touchpad comme sur toutes ces nouvelles séries Creator parce que c'est un petit peu plus pratique. Ici, on a quelques concepts qui ont été travaillés avec des designers au niveau du design. Donc, c'est carrément l'aluminium qui est travaillé et repeint. Alors ici, ça a été créé avec un des artistes qui a participé sur les Star Wars. Ça donne un très joli rendu. Le rendu aussi sur la version camo pixelisé est absolument superbe. MSI a beaucoup insisté sur le traitement de ces différentes machines. Donc, on le voit là aussi avec tous les prestiges en série 14 avec le revêtement rose, le revêtement blanc, le revêtement burgundy et le revêtement noir derrière. Pardon. Ici, on a le nouveau Optics en ME-G38. Donc, on est sur une dalle 38 pouces IPS en 4K, 21 neuvième, 144 Hz. Alors ici, vous ne pouvez pas le voir parce que l'écran, malheureusement, il n'est pas allumé. Donc, vous avez toujours le support pour la caméra, le mouse bungie de ce côté-là, la webcam dans la partie basse. Et ici, en fait, on a un nouveau petit écran OLED. En fait, cet écran OLED va vous donner des informations sur différentes choses. Mais il vous permettra aussi de gérer, en fait, la partie du RGB qui est sur la partie avant de cet écran. Donc, plutôt un bon écran avec une très grosse dalle. On a un autre nouveau modèle ici. Alors, je ne sais pas si on va réussir à… C'est le Optics MA-G34-2CQR. Donc, il est en 1000R au niveau de la courbe. Au niveau de la résolution, on se rendait sur du 3440x1440. Il est en 21 neuvième. Et il est sur une dalle en 144 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Alors, on vous aurait bien montré un gros PC, mais malheureusement… On continue. Bon, on a plein d'autres différents laptops qui ont été mis à jour. Il n'est plus à l'entrée de l'en retirer. On est en train de démontrer les deux. Ici, le Creator 400M. Donc, c'est un nouveau boîtier plutôt à destination des Creator. J'ai encore pris une énorme châtaigne, une de plus. Donc, on a une partie avant en aluminium. On a du RGB très léger. On a de la grosse ventilation à l'avant. Donc, on pourra mettre deux ventilateurs ou du RAD de watercooling. Ça s'ouvre facilement. On a du cache alimentation dans la partie basse. Un emplacement pour un lecteur optique parce que ça peut être utile quand on fait des choses pour les créateurs. On continue par… On continue avec les gammes Prestige. Alors, on va avoir un nouvel écran qui est le Creator PS321 QR ou PS321 UR. On est sur du 32 pouces IPS en 2560 par 1440 ou en 4K. On est sur du 165 Hz sur le QHD en 60 Hz sur le 4K. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on couvre 100% du sRGB, 99% du Adobe RGB et 95% du display P3. Le design est hyper sobre. On est sur une dalle mat et on a aussi la possibilité d'utiliser cette partie qui va venir couvrir le travail pour éviter, par exemple, toutes les ombres. Au niveau du hardware, c'est-à-dire carte graphique, carte mère, il n'y avait pas de nouveauté sur cette année-là. Il y a aussi le nouveau Aegis, mais malheureusement, le nouveau Aegis, au moment où on est en train de vous parler, n'est plus disponible et n'est donc plus visible. Donc, on vous proposera une news papier pour pouvoir en parler. Pour les nouveautés MSI au CES 2020, c'était tout. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles vidéos sur Cocotte TV.